Là, c'est la soirée de clôture du mois de l'histoire des Noirs en Mauricie. Et puis, le SANA nous a accueillis avec tous ses partenaires. Ce qu'il faut retenir de cette belle soirée, comme a dit M. Yvan Soaza, je me souviens. Mais je me souviens de quoi ? Je me souviens de l'amour. De l'amour que l'amour ici m'a offert, que Trois-Rivières m'a offert. Et que j'ai envie de diffuser, j'ai envie de partager avec toute la communauté. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Au niveau culturel, au niveau historique, au niveau humain, au niveau social, on a partagé cette histoire-là avec comme base l'amour. Merci. En ce sens, ça nous permet de nous réunir. Quand je dis nous, la société d'accueil, et nous, de la communauté noire, de se réunir, de partager, d'échanger, surtout sur nos cultures respectives. Alors, c'est comme un enseignement. Et ça nous permet aussi de nous rapprocher et d'être solidaires. Donc, une soirée comme celle-là est essentielle, au moins une fois là, pour le bon partage et le bien vivre ensemble. Une soirée comme ça, j'en ai déjà vu beaucoup pendant les presque 60 ans que je suis à Trois-Rivières. Ça crée l'union. Ça crée une certaine complicité entre les nouveaux arrivants et le pays d'accueil. Et des soirées comme ça, il devrait y en avoir plus souvent. Et éviter des personnes différentes. Parce que les gens ont toutes sortes de bibites dans leur tête. Et pour les faire disparaître, il n'y a rien de tel que le contact humain. C'est ça qui est important. Alors, chaque mois de février, le Canada et le Québec en particulier célèbre le mois de l'histoire des Noirs. On commémore surtout la reconnaissance de la contribution des Noirs dans la société du Québec. Et ce qui est important aujourd'hui pour ce mois-ci, c'est de se souvenir de ce que les Noirs ont vécu. A l'époque, notamment avec la période sombre de l'esclavagisme et de la colonisation. Mais surtout, surtout de voir le présent et l'avenir. Le présent et l'avenir, pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas toujours se renfermer dans des cases. On ne doit pas toujours se renfermer dans une perspective de se dire qu'on a besoin de réparation. On a besoin de reconnaître la vérité historique. L'important, c'est de savoir que ce qui s'est passé, ça appartient à l'histoire. Aujourd'hui, on a tous gagné à construire une société inclusive. Et c'est la société québécoise inclusive où l'objectif est zéro réger et où chacun a sa place. C'est important d'avoir ce genre d'événement, ce genre de soirée, parce que ça marque la fin du mois de l'histoire des Noirs. Durant ce mois, on a eu plusieurs événements, plusieurs activités. Et que le SANA organise, le SANA qui accueille les immigrants, organise une soirée comme ça, une conférence où tout le monde a son mot à dit. Que ce soit les Québécois, que ce soit les Mexicains, les Africains. C'est vraiment beau de voir ça. Et nous, étant Africains, ça nous réjouit parce qu'on se sent chez nous. Et on sent qu'on a une place aussi ici au Canada, ici au Québec. Et c'est vraiment beau, beau pour nous. C'est une fierté pour nous. C'est beau de voir qu'on pense à nous comme ça. Sinon, il y a plusieurs activités qui se font dans d'autres régions, dans d'autres villes. Et que ça se passe ici à Trois-Rivières, en Mauricie, c'est vraiment un bel événement pour nous. Merci au SANA de Trois-Rivières. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous les panélistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada